Musique Complètement, pas du tout. Là, ce soir, nous apprenons quoi ? Nous repartons encore avec une nouvelle date d'échéance pour Palmist. Alors, il y a le 4 avril, nous avions dit que les travaux du Palmist ne suffiraient pas à régler tous les problèmes de Gouroubert. On nous a dit non, monsieur, je ne suis pas technicien. Ce soir, nous arrivons là, on nous confirme que les travaux du Palmist ne vont pas suffire à régler les problèmes. Donc, nous tournons un petit peu en rond. Deuxième information, les habitants sont poursuivis sur des factures estimées qui confirment en plus que les conteurs ont des problèmes. Et là, on sort de là, mais c'est une réunion, c'est juste une réunion quoi. Une réunion pour faire une réunion. Nous allons consulter la base. Dès demain soir, nous avons des réunions avec les autres camarades. Donc, nous allons évoquer la réunion de ce soir. Et en fonction de ça, nous saurons. Et nous avons aussi des partenaires avec Baïf et Capester. Donc, tout sera évoqué et on verra la suite à donner à ce mouvement, on va dire. Nous allons nous rapprocher de la région pour savoir si effectivement les choses sont avérées. Et nous verrons en fonction de leurs réponses aussi. J'ai appris aujourd'hui que le conseil régional se substituait à la CASE-BT. Que notre interlocuteur dorénavant, notamment pour le financement des travaux qui sont indispensables à la réalisation du réseau d'eau potable à Gourbert, ce n'est pas la CASE-BT, mais le conseil régional qui s'est engagé, qui est maître d'ouvrage sur tous les travaux futurs à Gourbert. Comme d'habitude, ça fait plusieurs fois que je reçois le collectif de Gourbert, que je me rends sur le terrain à Saint-Claude-Ouillard, parce que le problème de l'eau doit se régler dans la raison. C'est un problème qui est difficile, qui est lié au fait. Ce que j'ai toujours dit, nos canalisations sont pourries. Nos canalisations dans cette région n'ont pas été implantées en profondeur suffisante. Nous avons maintenant des temps, avant on avait des charrettes. Donc il faut changer toutes les canalisations. Tant à Saint-Claude, qu'en Gourbert, qu'en Baïve et qu'en Basté. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, où à Richelus Région, Morel et certains départements décident de se mettre ensemble pour faire les travaux en urgence. Avec le soutien et l'accompagnement financier de l'Office de l'eau, qui est venu travailler avec nous, il faut que la population attende, que les procédures soient régulières, et qu'on fasse les choses calmement, en définissant ensemble les urgences. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va crier fort, qu'on va faire des manifestations, que ça va me toucher. Je gère dans la vérité et je gère dans l'intérêt général. Mais oui, je peux vous lire les déclarations des gens. Les gens savent qu'il y a un problème d'eau, les gens savent qu'ils reçoivent de l'eau, les gens vous voient, on leur explique, ils comprennent. Mais il ne faut pas essayer de monter une campagne électorale sur l'eau. Ça a assez duré, il faut arrêter ça. Et surtout, il faut soutenir les gens qui travaillent. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, qui font des actions constructives. Mais il faut aussi, comme a dit Macron, ne pas jouer à l'enfant gâté à tout moment. Je ne vais pas calmer le jeu. Je vais faire ce que je dois faire. Non, je crois qu'il faut arrêter d'être sous pression. Nous sommes dans un contexte difficile. Nos dotations ont baissé. Les besoins de la population sont de plus en plus importants. Nous avons des quantités de jeunes qui avaient des petits contrats aidés que nous devons supprimer. Je suis à 20 à supprimer. Ça vous arrache le cœur. Donc, nous avons pour Palmis dire que nous pensons que pour la fin de l'année, Palmis sera terminé. Ce n'est pas moi qui construis, ce sont les entreprises. Il peut y avoir une grave, il peut y avoir un événement imprévisible. Nous pensons que c'est ça. Mais nous ne pouvons pas continuer, nous les élus, à travailler sur des dictats. Nous sommes obligés de travailler dans la sérénité. Le problème de l'eau, croyez-moi, nécessite qu'on traite au cas par cas. Moi, je suis allée sur le terrain. J'ai vu des personnes âgées qui prenaient un gant pour faire leur toilette et ne se plaignaient pas. Ils attendaient, ils nous font confiance. Ils attendent qu'on fasse pour eux. Tandis que vous avez d'autres personnes, vous pouvez faire parler de nous, on va faire un comité de l'eau, on va appeler Goubert, on va appeler Capesteur, on va appeler tout, on va voir le premier ministre, on va voir le pape, on n'aura pas plus d'eau. Ça, je suis en politique depuis 1976, en charge de responsabilité. Depuis cet instant, j'entends parler des problèmes de l'eau. On a perdu grosse montagne comme ça, on a perdu Bastère-le-Port, la containerisation à Bastère, parce qu'on se dispute aujourd'hui où on est sur un plan de travail de sérénité, avançons dans l'intérêt général. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada